Peut-être parce qu'on ne l'a expliqué trois minutes, comment faire aujourd'hui qu'il y ait quand même de la sérénité dans le milieu syndical, du mouvement syndical guinéen ? Est-ce qu'il faut procéder carrément à un renouvellement générationnel comme le réclament certains guinéens qui interagissent en cette émission ? Est-ce qu'il faut balayer toute la classe dirigeante actuelle du mouvement syndical guinéen ? A commencer peut-être par ceux, par qui selon vous tous les malheurs proviennent ? A commencer par moi-même, parce que j'ai fait 23 ans dans le mouvement syndical. Donc vous devez tous être balayés. Je suis, je dois normalement aller à la retraite. Les élus qui sont là, les anciens qui sont là, refusent de former la nouvelle génération en disant qu'ils ne sont pas expérimentés. Comment quelqu'un peut être expérimenté s'il ne commence pas en première année ? On doit les balayer. Tous ! On doit les balayer parce qu'ils sont égoïstes. On doit nous balayer alors. Parce qu'on doit nous balayer. Bien ! Parce que qui ne nous dit rien, consomme. Bien ! Il faudrait que les syndicalistes soient capables de dénoncer. C'est un syndicaliste qui a donné la liberté, l'indépendance à la Guinée. Camarade Ahmed Sekoutouré. Camarade Ahmed Sekoutouré perd son âme. Nous devons être fiers. Le mouvement syndical était très fort dans la sous-région. Aujourd'hui, le mouvement syndical guinéen est le mouvement le plus pourri, corrompu et vendu. Parce que les travailleurs sont licenciés tous les jours. Tous les jours alors. Si tu ne veux pas être licencié, si tu ne veux pas que ta négociation soit vendue, il ne faut pas appeler ça. Donc, je ne veux pas être licencié.